Salut à tous ! Alors Jean-Pierre Danel est là ce soir, il nous a fait l'honneur d'être parmi nous, parmi vous, pour venir vous présenter son bijou, sa merveille, son instrument d'exception qui est Miss Daisy. Moi je voudrais que tu nous la montres déjà, voilà. Je la prends. Et après on va vous parler de... Ta guitare. Tu nous la montres, ta guitare. La fameuse Miss Daisy que vous attendez, tous. Voilà Miss Daisy qui est une Fender Stratocaster de pré-production du printemps 1954, juin et juillet, on aura des dates sûrement tout à l'heure. Tu ne parles plus pas, je pense. Ah oui, il faut hurler, sinon ils ne t'entendent pas, tu sais. C'est dans les EHPAD, ils n'entendent plus. Alors, le monsieur disait... Non, non, Miss Daisy, excusez-moi. Miss Daisy qui est donc une Fender Stratocaster 1954 de pré-production, de juin et juillet 1954. On expliquera peut-être tout à l'heure ce que c'est qu'un modèle de pré-production par rapport au modèle de production. Et c'est ma foi, surtout, une excellente guitare. Je ne suis pas le seul à le dire, j'en connais qui m'ont même écrit. Excellent. Je crois que c'est un peu... C'est un peu faible, excellente. On est au-dessus de l'excellente. Voilà, en tout cas, voilà. C'était un rêve de gosse et je suis très heureux depuis maintenant quelques décennies d'avoir cette petite merveille à la maison. On en parlera tout à l'heure, je pense. On en parle. Mais voilà, je la repose devant... Ça, c'était le préambule, l'introduction, puisque cet objet-là est quand même... C'était le teasing. Assez exceptionnel. Le sujet du jour est donc, d'une manière générale, la collectionnite ou collectionner les guitares, les guitares de collection, le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui nous amène à ça, qu'est-ce qui amène les gens à ça. Et quelle est la différence ou quelles sont les différences entre des guitares comme ça, comme celles que nous avons derrière, parce que du coup, on peut faire une petite présentation de la famille qui est derrière. Alors, tout de suite, derrière Jean-Pierre, là, nous avons une précision sérielle de 1963. À droite, tu as amené aussi Lady Rose, donc... Une autre 54. Voilà, 54. La dernière guitare à avoir été fabriquée en 1954. Complètement 54. Parce qu'après, il y a des guitares à cheval 54-55. Oui, ça a toujours été un peu ça dans l'histoire. Mais dans les Fenders identifiés de 54, la plus tardive à être manche et corps de 54, c'est celle-ci. De ce qu'on sait en l'état actuel des choses. Alors, au milieu, nous avons, à côté de la précision, nous avons une magnifique Télécaster de 1958. Faut que tu te rapproches. Avec un mojo assez dingue, donc une guitare qui a vraiment beaucoup joué. Elle a un mojo un peu similaire à Miss Daisy, je trouve, avec le... 58, celle-ci. 58, celle-ci. Mais celle-ci, elle ne t'appartient pas. Très, très jolie. Non, non, ça, c'est... T'as vu, elle est passée dans les mêmes étoux. Ah oui, celle-ci, elle a bien, tu vois, avec un... On voit bien la boucle de ceinture derrière, la guitare de cow-boy qui a bien, bien fait son travail. Un piano aussi, une guitare qui sonne extraordinairement bien. Oui, oui, je me retourne. Nous avons, pour compléter la petite famille, une J45. Alors là, c'est pareil, c'est absolument exceptionnel. J45 de 1942, que je viens de refréter. Alors, c'est à peu près... Pas mal, hein ? Ça se passe très très bien. C'est à peu près le seul cas de figure où je veux bien entendre parler de guitare sèche. Ah oui. Parce qu'alors, celle-ci... Elle a eu faim de sécher. Il n'y a plus un brin d'humidité dedans. Et elle doit avoir le minimum d'humidité qui lui permet de ne pas se casser. Très bien. Donc, elle est vraiment extraordinaire. J'espère qu'au travers du son de l'ordi ou du téléphone, vous aurez pu en profiter un tout petit peu. Mais c'est un piano. Et puis, tu as amené aussi cette petite bestiole de 56. 56. Voilà. Qui sonne terriblement bien. Fiesta Red. Voilà. Couleur Fiesta. Magnifique. Je ne sais pas jusqu'où tout est exactement d'origine. En tout cas, c'est une super guitare qui sonne magnifiquement. Les aiguilles, notamment, sont... C'est dingue. Ah oui. C'est une super guitare. Alors, elle a été méchamment rafistolée puisqu'elle a subi des traumas. On voit des petites traces de... La tête a été complètement cassée dans l'axe des mécaniques. Donc, il y a un petit renfort. Des petits renforts qui ont été faits là pour consolider le tout. Parce que celle-ci a une tête très, très fine. Chez Fender, parfois, on va trouver des têtes très, très fines comme ça. D'autres un petit peu plus épaisses. Il y a un petit peu de tout. Tout dépend. Moi, j'aimerais juste... Tu vois, Miss Daisy a une tête bien plus épaisse. On fasse une petite parenthèse et qu'on parle de Jean-Pierre en l'instant. On va y venir. On va y venir. Voilà. Parce que Jean-Pierre Danel. Danel, ça doit vous rappeler quelque chose. Certains connaissent ton papa. D'accord ? Oui. Il a quand même eu un sacré succès. C'était dans quelles années, ça ? Avec les neiges du Kilimanjaro. Alors, Kilimanjaro, la plage romantique, c'était 66, 67. Voilà. Tout le monde a entendu cette chanson. C'est pas possible. Si vous avez le même âge que nous, forcément, vous connaissez Pascal Danel. Donc, bon, Jean-Pierre et son fils. Mais Jean-Pierre s'est fait tout seul. Jean-Pierre s'est fait tout seul. Ça, je tiens à le dire. Donc, tu as une biographie qui fait 15 pages. J'ai essayé de la prendre par cœur. C'est le privilège de l'âge. Oui, c'est ça. Quand on devient un vieux guitariste. Alors, Jean-Pierre, tu es tombé amoureux de la guitare en entendant l'album des Shadows. Oui. La chanson Apache t'a marqué à vie. C'était Shadougi, ce jour-là. Ah, c'était Shadougi. Moi, c'était Apache. Pour le coup, moi, c'était Apache. Moi, c'était Apache aussi. Oui, mais il faut savoir tourner l'Apache. Oui, d'accord. Et parler de Shadougi. Non, Shadougi est un merveilleux morceau aussi des Shadows sur leur premier album. Et tu l'avais 10-11 ans. J'avais 10 ans. Tu avais 10 ans et là, la passion de la guitare, tu as gagné et tu n'as plus rien lâché. Donc, tu t'es mis à la guitare. À 14 ans, tu étais déjà pro. Tu faisais déjà des tournées. Oui, la première, c'était à 14 ans. En fait, j'ai appris la guitare en écoutant les disques de Shadows. Je ne l'ai pas le seul fait. Je ne le lisais pas à l'époque. Rien qu'à l'oreille. Ça s'entend, diront certains. Et donc, j'ai appris comme ça. Et à force d'apprendre, on progresse. J'y passais des heures à des heures par jour. Et puis, effectivement, à 14 ans, j'ai participé à une première tournée. Je venais justement faire un set de titres instrumentaux des années 60 pendant, je crois, une minute, un quart d'heure. D'accord. C'était une grosse tournée et un gros podium en plein air. Super, super. Et donc, voilà, je venais pile d'avoir 14 ans. Et donc, ça a fait 40 ans l'année dernière. Mais oui, 82. Après, tu t'es lancé dans la production. C'était le plus jeune producteur de France quand même, je tiens à le dire. C'est bien que ça date quand même. Il avait 19 ans. Tu as créé Puzzle Productions à ce moment-là. Et alors là, après, là, le succès, tout est tombé. Donc, après, tu as eu des tonnes de succès. Alors, tu as eu quoi ? Raconte-nous. Tu as eu Guitar Connection. Alors, ça, c'est mes disques à moi. Parce qu'en fait, avec Puzzle... Qu'est-ce que tu as produit avec Puzzle ? En fait, j'ai toujours deux casquettes. J'ai une casquette où je fais de la production pure, qui ne sont pas fatalement mes disques. Il peut arriver que je joue dessus, par exemple. Je compose une chanson, mais pas fatalement. Dans le même axe, même ordre d'idée, j'ai aussi racheté des droits de chansons que je n'avais pas produites au départ et que j'ai intégrées au catalogue. Et puis, à côté de ça, je produis aussi les disques où là, par contre, j'apparais moi comme artiste, comme guitariste. Donc, c'est deux choses un petit peu différentes. Donc, Guitar Connection, effectivement, c'est un disque où je suis l'artiste. On va dire ça comme ça, pour être flatteur. Et après, il y a les disques que j'ai produits. Alors là, il y a des choses très, très, très variées. J'ai travaillé avec des gens très divers. J'ai même fait des choses qui n'étaient pas musicales, comme Elie Kaku, par exemple. Ah oui, c'est ça. J'ai fait des choses... Je l'avais, ce DVD, d'ailleurs. Eh bien, merci beaucoup. Mais oui, je l'avais. Elle m'a considérablement enrichie. J'ai participé à des... Parce que je n'ai pas fait tous les volumes, mais certains Bouddaba, par exemple, les disques Bouddaba. Ah oui, Bouddaba, oui, oui. Voilà. J'ai fait beaucoup de compilations. J'ai travaillé avec des artistes, évidemment. J'ai produit... Des musiques de films, aussi. Oui, oui, absolument. Et puis, j'ai travaillé et produit, tout ça, avec des artistes divers et variés. J'ai fait des choses avec Laurent Wulzy, avec Louis Bertignac, avec Michael Jones, avec Axel Bauer, avec Paul Persson, avec Jean-Louis, je m'en excuse à... Jean-Nounou... Jean-Félix Lalande. Jean-Félix Lalande, on a fait tout un album avec Jean-Félix. Un double album en binôme, on va dire, avec 40. Donc, plein de choses comme ça. À l'étranger aussi, avec Albert Lee, par exemple, Magnifique Guitarist Country, évidemment. Avec Hank Marvin, alors là, on a fait 3 tonnes. Oui, vous êtes même un petit peu proche avec Marvin. Oui, on est très copains. Avec Brian May, aussi. Avec Scott Henderson. Avec Jake Shimabukuro. Je ne sais pas si vous connaissez tous. C'est le Jimi Hendrix du ukulole, Jake. Il est incroyable. Il est de Hawaï. Enfin bref, un tas de gens comme ça, avec Andy Powell de Wishbone Ash. Enfin bon, un tas de gens. On a fait des duos, des trios, tout ce qu'on voudra sur mes disques, généralement. Il a été le guitariste soliste le plus vendu en France. Oui, tout en étant très underground. C'est-à-dire, le grand public ne le sait pas. Exactement. C'est ce qui est assez curieux, en fait. Mais c'est l'approche de la profession qui veut ça. Quand j'ai fait... Tu parlais de Guitar Connection tout à l'heure. Là, pour le coup, on avait essayé d'être plus grand public. Donc, j'avais monté un partenariat avec TF1, donc de la pub télé. Avec RTL2 pour la radio. Avec le groupe Carrefour, qui était le plus gros vendeur de disques physiques en France. Et avec Fender, qui avait eu la gentillesse de faire des PLV dans tous les magasins. Et donc, on fait ce disque, auquel Sony ne croyait ni une mort fusée pendant un an. Ça a duré. Il m'avait dit, tu seras le seul disque en pub télé à ne pas rentrer au top 200 des ventes. Parce que c'est une catastrophe. On a été numéro un deux semaines. J'étais moi-même surpris. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que le disque avait un impact commercial. Quand on vend des centaines de milliers, ça commence à peser un peu. Mais comme c'est de la guitare. Et qu'il n'y a pas un message porté vocalement avec un texte, etc. Beaucoup de gens ne font pas vraiment gaffe. Et par exemple, on avait une anecdote assez drôle. Au cours de l'année, il y avait à l'époque une émission qui s'appelait, je crois, Les Disques d'or. Si je me souviens bien. Qui invitait les artistes qui avaient été récompensés d'un disque d'or pendant l'année. Et les maisons de disque donnent la liste des disques qui ont été certifiés disque d'or. Et j'y étais évidemment avec Guitar Connection. Ils ont été même platines. Donc c'est trois fois or. Et la prod de TD a dit « Ouais, mais c'est de la guitare, ça ne compte pas. » Et en fait, donc c'est ça. C'est-à-dire que même quand on est sur TF1, qui est Dieu sait, grand public, les gens qui s'intéressent à la guitare, en tout cas à ce type de guitare-là, je pense qu'il y a plein de gens qui aiment la guitare et qui n'aiment pas Guitar Connection parce qu'ils aiment d'autres types de musique. Je ne sais pas, du métal, ce qu'on verra. Et il en faut pour tous. Et ils ont bien le droit. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui s'intéressent à la guitare, certains en tout cas m'ont suivi, etc., avec ce genre de disques, pour autant, les gens que ça n'intéresse pas spécialement, ça leur est passé là. Même si, vous voyez, la pub à la télé, ça ne les a pas marqués spécialement. En tout cas, pas tous. Donc, tu vois, mais c'est le propre de ces choses-là. Quand on fait un truc qui est dans une niche comme ça, même si parfois on arrive à la communiquer au plus grand nombre, ça reste quand même une niche dans l'esprit. Et les gens ne font pas toujours le lien. Enfin, ce n'est pas très grave, tout va bien. Ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est la guitare. Voilà. La Miss Daisy. Bon alors, Miss Daisy, moi j'ai tout bien lu. Ah, oula. Je sais que... Enfin, j'ai tout bien lu. C'est Dite qui va nous expliquer mieux que moi. Donc, elle a la particularité... Moi, je n'ai pas tout lu, donc je te laisse. D'avoir le corps en un seul tenant, en un seul bout. Un seul morceau. En freine. Oui, alors en fait... Alors, pourquoi en freine ? Parce qu'ensuite, j'ai lu que les modèles étaient fabriqués en aulnes. Oui, c'est une question économique, surtout en face de... Ça n'était qu'économique. Fender était comptable avant d'être un bricoleur de génie. Il était comptable dans son histoire. On a peut-être envie de la voir. Moi, je ne sais pas la toucher, elle est tellement belle. Il a fait... Alors, pour être très exact, c'est du freine, mais c'est du freine léger. C'est un freine qui pousse les pieds dans l'eau, dans les marécages de la côte sud-est américaine, dans les Everglades. Et c'était un bois qui existait en grande quantité dans des vieux stocks aux États-Unis à l'époque. Donc, il était très peu cher. Et Fender a donc eu l'idée de l'utiliser parce qu'on en trouvait beaucoup. Il n'y avait aucun problème d'approvisionnement. Ce qui est rigolo à dire, peut-être, que tu avais dit, d'ailleurs, dans un documentaire sur Miss Daisy, où tu avais très joliment parlé de cette belle guitare, parce que je vois de temps en temps des commentaires, j'en disais, ouais, mais on se prend la tête avec les belles guitares. C'est jamais que du bois. Et aujourd'hui aussi, on a du freine ou je ne sais pas quoi. Ça te fait rire et tu as bien raison. Parce qu'en fait, les gens ne réalisent pas toujours que, par exemple, ces stocks de bois-là, à l'époque, en 1954, ils avaient déjà séché pendant 80 ou 100 ans. Et qu'aujourd'hui, ça se fait, je ne sais pas, dans les études ou tout ce qu'on voit, ça n'a plus rien à voir. Et donc, les bois qu'on utilise aujourd'hui n'ont pas du tout, du tout, les mêmes spécificités, les mêmes propriétés. Hors vieux stock. Si tu as des bois, alors, quand tu arrives à avoir des besoins qui ne sont pas des besoins de production, quand tu fabriques des modèles à une toute petite échelle et que tu as la chance d'avoir encore quelques très vieilles planches, tu peux encore avoir des bois qui vont avoir un siècle. Mais là, il faut avoir le client qui a les moyens de s'offrir à cette guitare-là. Il y a ça, il y a les micros bobinés à la main, de façon sûrement un peu à la couleur et aléatoire. Oui, oui. Et puis, avec tout le côté, on essaye encore un petit peu. 54, ils avaient déjà l'expérience des micros de Télécaster, mais un micro de Strat et un micro de Télécaster, tout en étant dans la même famille de sonorités, ne sont pas identiques, le micro de Télécaster. On a un tout petit micro en grave avec un autre fil, plus fin pour que ça puisse rentrer physiquement à l'intérieur de la bobine du micro. Et en aiguë, on a un micro qui est très large et qui peut supporter énormément de tours de fil, ce qui n'est pas le cas sur un micro de Strat. Absolument. Et puis alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les guitares dites de pré-production, parce qu'il faut comprendre que la Strat au Caster a été officiellement lancée par deux commandes de 100 exemplaires chacune, le 12 octobre 54. Et dans tous les bouquins des gens qui travaillaient à l'époque chez Fender, ils expliquent tous qu'avant ce 12 octobre 54, en fait, la production n'était pas lancée. Ils avaient simplement, en quelques mois, fabriqué une petite soixantaine de guitares dont le propos était de montrer le projet qu'était la Strat au Caster aux guitaristes locaux d'abord, et puis aux magasins, etc., à des acheteurs potentiels. Et se sont fait jeter parce que la guitare passait pour un ovni, parce que, bon, c'était très nouveau. Aujourd'hui, on est très habitués, mais la forme, la découpe, etc. Et ce qui est assez révolutionnaire dans ce truc-là, quand on réfléchit bien, c'est que tu prends n'importe quel objet de 1954, un frigo ou une voiture, par exemple. Disons un frigo ou une voiture. Tu l'amènes là devant la porte, et tout le monde va dire, ah bah tiens, une vieille voiture, un vieux frigo. On pose une Strat au Caster qui serait toute neuve, là, personne n'aurait l'idée de dire, tiens, voilà une vieille guitare. Absolument pas. C'est vrai, tu as raison. Donc c'est une guitare qui, en 70 ans, n'a pas pris l'ombre d'une rine, malgré toutes les tentatives d'amélioration. Oui, ou d'innovation. En fait, ils sont revenus à la base, parce que c'est pour ça qu'il marche. Oui, oui, ça reste un classique. Et donc, quand je vois des commentaires, ils disent, ouais, alors, comme ça, alors ça serait, ils ont fait les premières, puis derrière, ben oui, en fait, les premières sont les meilleures, parce qu'elles sont la quintessence du truc. Et qu'après, quand, au lieu d'en faire 60 en 6 mois, ils en faisaient X dizaines ou centaines par jour, évidemment, la production a fait d'autres choix de bois, de types d'assemblage pour les micros, etc. Et c'est vrai que les premières de pré-production, là, sont quand même assez décapantes. Oui, oui, c'est... Donc il n'y a pas vraiment des... Les 10 premières, globalement, les 10-15 premières années sont vraiment au-dessus du lot. Et puis après, en toute logique, avec les besoins de production, ça redescend. Ce qu'on peut aussi dire dans l'histoire de la Stratocaster, c'est que ça n'est pas une guitare qui a été dessinée par Léo Fender. La Stratocaster, elle a été dessinée par un guitariste, un ami de Léo Fender qui s'appelle Bill Carson, qui était un guitariste de country, et qui avait, dès le début, lui, joué la Télécaster, dès 1950. Et puis comme il était petit, et qu'il jouait la guitare assez haut, parce que lui était en finger-picking avec une très, très grosse technique de country-picking, lui avait besoin de la mettre assez haut sur lui. Donc il se retrouvait avec l'arrête arrière de la Télécaster dans la côte, et ce n'était pas très confort pour lui. Et du coup, l'avant-bras qui frottait sur l'arrête avant. Donc lui avait proposé à Léo Fender un micro de plus pour gagner en polyvalence de son. Il lui avait proposé le double cutaway ici, parce que l'attache courroie, ça permettait de mettre l'attache courroie dans l'axe de la douzième case, donc de décaler le manche vers le bas, de sorte que lui, en étant plus petit, n'ait pas le bras trop tendu et donc l'épaule en tension. Et il lui a proposé ce qu'on appelle le arm contour, donc le passage de bras, et le tummy cut ou le belly cut, donc l'accès ventral, un petit peu comme ça, pour avoir cette ergonomie plus confortable. Et c'est Léo Fender qui a dessiné la crosse de la guitare en s'inspirant de la forme d'une tête de violon de côté, vue de côté et à l'envers. Et ça a donné ça. Mais littéralement, la Stratocaster, c'est plus, du point de vue du coup de crayon, une invention de Bill Carson. Après, le vibrato, c'est Léo Fender. Léo Fender, qui a beaucoup participé aussi. Et George Colorton qui a eu l'idée de mettre le jack ici. Parce que quand il était là, on le débranchait plus facilement quand on marche dessus. Absolument. Et puis surtout, ils avaient les petits problèmes qu'on rencontre toujours aujourd'hui, avec la petite agrafe qui bouge parce que le jack est branché dedans. Et puis, les trois micros. Fender, Léo Fender voulait faire bisquer un peu la concurrence. Et il avait dit, je vais faire une guitare avec un vibrato qui marche, Gibson, Eric Emelka et Mouette Verre. S'il n'y avait que le Bixby à l'époque, en dehors de ça. Et en mettant les trois micros, il s'est dit, là, je vais les scotcher. Et c'est ce qu'il a fait. Moi, j'ai une question parce que ce monsieur est grand collectionneur de guitares, mais que de Stratocaster. Et moi, je veux savoir pourquoi tu as... Parce que je suis un malade mental. Je suis monométrique. Pourquoi tu as choisi, là ? Alors, j'ai choisi la Strat, parce que j'ai découvert la guitare avec les Shadows. C'est inutile de dire qu'ils ont fait un usage merveilleux. Oui, ça marque... Uniquement parce que ça résonnait avec quelque chose du passé ? Alors, pas du passé. Ça résonnait avec quelque chose que j'aimais. Et il y avait autre chose. Moi, je joue avec le vibrato dans la main presque tout le temps. Mais ça, c'était venu comment, alors ? Alors, ça vient aussi des Shadows, mais il n'y a pas que. Guillemot fait ça pas mal, moins que Marvin, mais quand même. Parce que ça, c'est ta spécificité propre. Moi, j'ai le vibrato toujours dans la main. Enfin, sauf si je fais de la réplique. Oui. J'ai le vibrato dans la main. Tu nous feras une petite démo tout à l'heure. Voilà. Voilà. Je suis à mon maximum. Et donc, voilà. Donc, vibrato dans la main. Le confort, effectivement, de la guitare. Bon, quand on est mince, comme moi, bien entendu, on n'a pas besoin. Mais pour ceux qui auraient du gras, sait-on jamais ? Ça doit pouvoir exister quelque part. Nous, non. Non, rien. Rien. Rien, que dalle. Et donc, voilà. Donc, le confort de la guitare, je trouve que c'est un bel objet qui a des courbes très sensuelles et féminines. C'est hyper sensuel, mais c'est très féminin. Et je trouve qu'il y a un vrai confort à jouer sur cette guitare, enfin, sur ce modèle de guitare. Pareil, l'accès pour les micros, les graves, les aigus, tout ça. Je trouve que c'est très, très bien pensé. Et puis, le son. Moi, je joue avec un Vox, un AC-30. J'ai aussi une état rivé d'utiliser, que tu connais. T'as un Twin 57 ? 55. 55. Un des premiers numéros. Oui, c'est ça. 179. Oui, que j'ai eu à l'atelier. Que Michel-Yves Cauchemagne, que j'embrasse et que je salue. Salut Christophe Mirabel, qui nous suit. Salut Michel-Yves. Bonjour Christophe. Et Michel-Yves, t'avais demandé si j'étais pas pour d'heures. Salut tous les autres. Il avait essayé. Pour la petite histoire, cet ampli a failli être noyé dans mon ancien atelier de Ville-Momble. Et donc, tu as failli décéder ? Ah ben là, j'ai cru mourir ce jour-là. On venait de le finir de le réparer. Je crois que c'est Denis Bouvier qui l'avait réparé, me semble-t-il. L'ampli était au sol. Et là, pluie diluvienne à l'extérieur. Et en fait, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le Twin. Et là, j'ai vu l'eau monter du truc comme ça. Ça a été le premier truc. Le Twin. J'ai pris le Twin, je l'ai mis sur... La première chose, ça a été l'assurance. Et donc, le Twin. Mais même pas, je crois que ça a été le Twin avant même l'assurance. Parce que je savais que j'y allais laisser une plume. Mais c'est un formidable ampli, évidemment. Mais moi, je fais des choses un peu mélodiques, on va dire, à la guitare. Je ne fais pas la course à jouer le plus vite possible. D'abord, je n'en serais pas capable. Et puis, ça ne me bouleverse pas artistiquement. Et je trouve que le mélange Strat, Vox, c'est terrible. Ça donne un grain, une personnalité que moi, j'aime beaucoup. Bien sûr, après, ce sont vraiment des sensibilités qui correspondent à tout le monde. Je trouve que... Enfin, à chacun, plutôt. Je trouve qu'en son clair, parce que moi, je joue en son quasiment clair. Il y a un tout petit peu... De gre-gre. Mais très peu. Très peu. Je trouve que sur un ampli Fender, la Strat est un peu plus plate que sur un Vox. Mais c'est très, très perso. Oui, et puis ça tient à des détails comme ça. Mais bon, on s'attache à des détails. C'est vrai qu'après, ce qu'on pourrait objecter, c'est qu'après tout, Miss Daisy, si, comment dire, émouvante soit-elle par son statut, ça reste une Strat, après tout. Je ne suis pas sûr qu'elle soit mille fois mieux qu'une Strat lambda. Sans doute pas. Mais pour moi, elle est beaucoup mieux. Oh, conneille. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais c'est un piano, déjà. Non, mais il y a un air de famille entre toutes les Strat. Oui, toujours. Il y en a des bonnes et des moins bonnes. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'attache à des détails. C'est-à-dire que la différence entre Miss Daisy et une bonne Strat, par exemple, même du Custom Shop, qui sont des guitares onéreuses, la différence est sans doute étroite, mais elle est profonde. C'est-à-dire que le fossé qu'il y a, il n'est peut-être pas très large, mais alors il va très, très loin. Et on s'aperçoit, tu avais fait dans le magazine Fender, à l'époque où il y avait un magazine papier, tu avais fait genre six pages, un truc comme ça, je me rappelle, de l'analyse du son de Miss Daisy. Tu avais fait des mesures, etc. Et c'était intéressant de voir à quel point la guitare allait plus loin que toutes les autres, dans les graves, dans les aigus, dans les mêmes, c'est-à-dire dans tout. Surtout le spectre, oui. C'est-à-dire que la guitare fait tout plus que les autres. Et pour l'avoir comparée, et que tu le sais, avec des guitares tous azimuts, y compris des guitares merveilleuses, c'est vrai que c'est assez important. Toi déjà, tu en as quelques-unes, des Strat dans ta collection, donc tu peux faire déjà les comparatifs. Ce qui nous amène aussi à un sujet qu'on a traité il n'y a pas longtemps et qu'on va retraiter bientôt, qui est l'influence du bois sur les guitares. Alors, il se dit beaucoup de choses à ce sujet-là. Il se dit énormément de bêtises. Et comme j'aime dire souvent, heureux les simples d'esprit, car ils laissent passer la lumière. Celui ou celle qui n'entend pas la différence, moi, je suis heureux pour lui ou elle, puisqu'il va se contenter de à peu près tout, et tout ira bien. Maintenant, on parle des choses qui sont rationnelles, qu'on peut mesurer, entendre, etc. Et on parle de toutes les petites choses qui sont de l'ordre des surharmoniques, des choses que la guitare génère en plus de la note, et qui nous font basculer dans un registre qui est, après, le registre émotionnel. Et ça, ça ne se mesure pas. Ça peut être subjectif, pour une partie. Mais moi, je trouve qu'on l'entend. Alors, à partir du moment où on l'entend, c'est un problème, parce qu'il y a plein de choses, après, qu'on l'entend et qui génèrent des émotions négatives chez nous, qui nous empêchent d'écouter certaines choses, ce qui est mon cas. D'une manière assez radicale, je l'admets, oui, c'est assez mon genre. C'est assez mon genre. Je peux, au bout de la deuxième mesure, faire... Ah ! Stop ! On arrête tout. Mais, en l'occurrence, sur des très, très bonnes guitares, évidemment, sur une guitare comme Daisy ou d'autres, notamment... Alors, pourquoi tu l'appelais Miss Daisy, d'ailleurs ? C'est un peu le hasard. Je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Ça vient bien de toi. Oui. C'est toi qui l'as baptisé comme ça. C'est une habitude que beaucoup de gens ont sur des guitares... Oui, on les nomme souvent sur des guitares emblématiques. D'accord. Et donc, je ne sais pas pourquoi... Pourquoi Daisy ? J'ai ouvert la housse et j'ai dit, c'est Miss Daisy. Ne me demande pas pourquoi. Je ne sais absolument pas. Ce que je voulais dire, non pas que ce ne soit pas intéressant, ça reste un peu basique. Oui, mais moi, je suis là pour le basique. Non, mais ça fait partie du truc. C'est vrai qu'on... Pour l'homme, souvent, on leur donne des noms. Je plaisante. À moitié. Non, ce que je voulais dire, on parlait du son. Il y a une chose qui est toute bête que j'ai remarquée. J'ai vu notamment quand il y a des gens qui m'ont fait l'amitié de reprendre des morceaux que j'avais faits. On parlait du vibrato dans la main. Je ne vais pas l'apprendre à Didier, il le sait, mais quand on joue avec... En tenant le vibrato dans la main, le son change. Oui, bien sûr. Il y a un tout petit poil plus gros, plus... Oui, parce qu'en fait, la tige de vibrato ne vibre pas. Dans la mesure où elle ne vibre pas, elle ne crée pas de phases contradictoires, donc des phases acoustiques qui seraient dues à la vibration et qui vont venir en conflit avec certaines notes qu'on va jouer à certains endroits du manche et qui vont s'atténuer parce qu'elles ne vont jamais résonner sur les mêmes phases acoustiques. Donc, deux phases voisines qui ne sont pas typiquement en phase acoustique s'atténuent toujours. C'est pour ça que le fait de la tenir, ça ne l'empêche de ne pas. Et donc, effectivement, quand on utilise cette guitare, moi, je joue le plus souvent pour les mélodies sur le micro aiguë. On a demandé, alors je le dis comme ça pour ceux qui se posaient la question qui n'ont pas une vidéo qui correspond, vous le savez. Ça m'arrive de jouer sur les autres, mais principalement sur les autres. En fait, tenir le vibrato dans la main, dans la paume de la main, modifie très légèrement, mais c'est quand même sensible le son. Après, on peut mettre aussi un... Je ne sais pas si elle l'a, d'ailleurs, celle-là. Je ne sais pas si je te l'avais fait. On ne la voit pas. Je pense que tous les gens sont frustrés de ne pas l'avoir. Je pense que tous les gens veulent l'avoir par la main. On peut mettre un petit ressort. Tiens, donne-la moi. On peut mettre un tout petit ressort dans le... Et il faudrait que je te le fasse, d'ailleurs. Ce qui te permettra de ne plus avoir ça. Je tiens à dire une chose complètement basique. C'est que cette guitare a son poster au Louvre. À la galerie du Louvre, il y a le poster ou le plexiglas qui sont en vente. Enfin, grandeur nature, c'est ça ? Grandeur nature. On peut acheter... On pouvait, parce que je ne sais pas s'il n'y en a rien. Je ne crois pas qu'il y en a rien. Il y avait le poster... Je ne sais pas s'il a été réédité. C'est un livre où on a toutes les guitares à l'échelle 1. C'est un extrait du livre qui s'appelait The Foxy Lady Project. Ils avaient édité cinq des guitares qu'ils ont jugées eux les plus emblématiques en poster et en plexiglas grandeur nature. C'est encore autre chose. C'était en vente à la galerie du Louvre. Ils ont refait un autre livre. Oui, en France, c'est Maxime... Famous Guitars, je crois. C'est Max Ruiz et Julien Bithoun, je crois. Je salue tous les deux et que j'en remercie. Salut les gars. Maxime qui fait des très très belles photos, qui a fait la plupart des photos de guitares dans France. J'ai une anecdote avec Max Ruiz qui était mignonne comme tout. Il me contacte, il me demande si je veux bien prêter Miss Daisy pour le livre The Foxy Lady Project qui présente donc les 50 guitares qui trouvent les plus formidables grandeur nature. Je dis bien sûr, je suis heureux moi de faire ça. Donc c'est moi qui le remercie. Je suis super content. J'arrive au studio où il prépare la photo magnifique. Il fait des photos accroches. Il fait une super photo, Max. Et je vois puniser sur le mur une liste des guitares qu'il aurait aimé avoir dans le livre mais qui sont... C'est un jeu de fantasme en fait parce que bon... Et la première guitare, c'est... Il est écrit Red Special, Brian May. Bon. Et donc on fait des photos de Miss Daisy puis on discute. Et j'ai vu ta liste là. Elle me dit ouais. Elle me dit c'est pour le fun. Et j'ai dit mais tu aimerais vraiment avoir la special de Brian May ? Elle me dit oui évidemment. Elle me dit est-ce que tu veux que je l'appelle ? Elle me dit ouais t'as raison c'est drôle. Je dis non mais est-ce que tu veux que je l'appelle et que je lui demande ? Oui c'est ça. Elle me dit je l'appelle et je lui demande. Elle me dit tu plaisantes ? Je dis pas du tout. J'appelle Brian. Il faut que tu expliques pourquoi tu as le numéro de téléphone de Brian May pardon. On va venir. Brian May guitariste de Queen. Et Brian réagit comme on réagit tous autant qu'on est. Il dit ma guitare grandeur nature dans un livre. Oh génial j'adore. Un môme un môme de 8 ans. Évidemment. Bien sûr. Et donc je dis bon Dès qu'on parle de ça Et je dis à Max bon la semaine prochaine à Londres ça va. Il me dit tu rigoles ils sont allés photographier la guitare et il était super heureux et j'étais heureux de faire la petite connexion là-dessus mais ce qui m'a beaucoup amusé c'est que Brian aussi bien quand la photo était faite que quand il a reçu le livre il m'a appelé il était comme un dingue comme un môme moi quand j'ai reçu cette guitare elle est arrivée du Japon Alors il faut que tu nous racontes ça aussi parce que nous on veut tout savoir son inquisition En fait cette guitare elle était dans une collection privée au Japon où ils ont beaucoup de magnifiques guitares et ensuite elle était exposée dans un musée où il y a un showroom et ils vendent parfois pour renouveler un petit peu le musée certains éditeurs et c'était très compliqué j'ai négocié pendant 3 ans et demi Fender à l'époque m'a soutenu en leur disant ce serait bien qu'elle soit plutôt dans les mains de quelqu'un qui fait des trucs faites la ressortir faites la jouer 3 ans et demi donc j'ai pu finalement l'acheter après de longues négociations et un montant comme ça Justement comment estime-t-on compensatoire comment estime-t-on ce style d'instrument on va y venir et donc j'ai acheté la guitare et elle m'est arrivée du Japon et quand je l'ai arrivée c'était le parallèle que je voulais faire c'est que j'avais déjà j'étais plus un gamin je me suis endormi avec la guitare posée devant mon lit je me suis endormi comme on a tous fait quand on avait 13 ans avec la première belle guitare et autre anecdote dans le genre j'envoie quand je reçois la guitare j'envoie un mail à Hank Marvin je fais un mail parce que que tu connaissais déjà ah oui que je connais depuis 40 ans avec Marvin le guitariste des Shadows qui est l'idole de Brian May aussi et de moi plus modestement et Hank je lui envoie un mail parce qu'il est en Australie donc l'horaire faisait que c'était mieux que je ne l'appelle pas il me dit ah bon tu as cette guitare etc il me dit est-ce que je peux venir la voir et Hank prend un avion privé de Perth arrive à Paris et vient chez moi pour voir et l'essayer et j'ai trouvé ce que c'était charmant de voir c'est pareil j'ai des mails de Brian sur Miss Daisy mais j'oserais à peine les montrer tellement il est dit tirambique sur le son de guitare et il est quand même là il me dit mais moi jamais je pourrais avoir un son comme ça je dis le tien le son est très bien il y a plutôt pas mal le tien mais en fait avec Albert Lee quand on a fait notre duo à Abbé Road déjà on était contents d'enregistrer à Abbé Road c'est ça c'est mythique et puis Albert m'a dit tu as amené Miss Daisy je dis bien sûr elle est sur la chaise je dis quoi tu l'as laissé sur la chaise et il prend la guitare mais comme ça j'ai l'impression qu'il tenait la joconde et il me dit tu sais Eric Eric Clapton Eric a une 54 aussi mais il me dit elle est beaucoup moins bien j'écoute ouais ben bon il en fait bon usage quand même a priori donc voilà et il était comme un dingue et ce que je veux dire par là c'est pas du tout c'est pas du tout de la frime pour être ostentatoire vraiment pas je parle de ça parce que je cite des noms célèbres exprès au sens où ce sont des gens qui n'ont rien à prouver qui ont tout et les moyens d'avoir tout et qui malgré tout se retrouvent émus comme des moumes quand on leur présente un objet on va dire d'exception et puis ils connaissent et parce que ce sont des vrais et des purs amoureux de leur instrument et c'est charmant par exemple Marvin une fois je discute avec Carole sa femme et j'ai dit vous faites quoi après la tournée et Carole me dit je vais être toute seule il part 15 jours dans une roulotte je dis comment ça elle me dit il a rencontré des gitans aux Pays-Bas et il part 15 jours dans les roulottes avec eux pour qu'il lui montre les plans gitans parce qu'il veut apprendre il est parti 15 jours et il avait 75 ans et donc je trouve que c'est joli de voir que des gens comme ça alors là j'ai cité des anglais mais il y a des français je trouve que c'est joli à voir quand on a la chance d'avoir un bel instrument que ce soit celle-là mais il y en a évidemment il y a d'autres types d'instruments merveilleux on en a là de voir l'émotion que ça crée alors évidemment chez les amateurs de guitare c'est normal mais on pourrait se dire que des gens comme ça seraient éventuellement blasés parce qu'ils n'ont pas de limite de rien mais pas du tout c'est des mots ils ne sont jamais blasés parce que c'est des vrais et je peux effectivement le confirmer j'ai la chance de pouvoir côtoyer un certain nombre d'artistes de par mon métier etc depuis toutes ces années et tout le monde enfin jamais personne n'est blasé devant une très belle guitare qu'elle soit ancienne ou récente un artiste qui touche une guitare récente mais qui performe à mort qui est de super super qualité tout le monde et on est à chaque fois waouh c'est le waouh à chaque fois et ça fonctionne et ça fonctionne et ça c'est vrai que c'est vraiment très charmant et c'est une des chances avec une guitare comme ça moi je l'utilise pour tout pour cuisiner parce que j'allais y venir je t'entendais j'entendais les sabots comme ça j'ai dit il y a des gros sabots tu l'as vu arriver je t'ai vu tu l'as vu arriver donc je dis je vais le faire moi mais oui bien sûr quitte à être ridicule non mais j'assume et donc non non mais je fais tous les disques les passages télé j'en sais pas tu l'as depuis combien de temps je l'ai attends depuis presque une vingtaine d'années ah ouais un peu moins et alors du coup ça lui a fait une petite histoire j'ai enregistré à Béroud avec j'ai joué à l'Olympia avec j'ai joué à la télé avec elle a été entre les mains donc de Brian donc elle a repris de la valeur donc ça ça crée du pédigré en tout cas ça crée ça alimente l'histoire ça crée du pédigré et oui ça lui fait prendre de la valeur il y a une rose qui porte son nom aussi il y a une rose qui porte son nom et son nom c'est très chiant alors est-ce qu'on peut aborder le fait de comment estime-t-on un instrument aussi rare que celui-ci est-ce que c'est juste une question d'argent est-ce que si on a un million d'euros à mettre dedans on est capable de mettre un million d'euros parce qu'on la veut il faut je crois je vais te laisser donner ton sentiment là-dessus moi l'expérience qui est la mienne d'abord il y a deux catégories de gens qui s'intéressent à ces guitares il y a les musiciens qui jouent avec il y a les spéculateurs et au milieu de ça il y a les collectionneurs sincères qui aiment l'instrument qui savent que peut-être ils n'ont pas de niveau professionnel et qui comme tu m'expliquais tout à l'heure j'ai un client comme ça qui fait du mécénat il achète ces très belles guitares il est ravi de les avoir à la maison et il les prête et c'est très généreux des musiciens pour des albums qui sont sans doute meilleurs que lui en tant que et qui n'auraient jamais les moyens et qui n'auraient pas de moyens et ça c'est comme on le fait avec les violins ça c'est vraiment super ce client là ce qu'il fait et d'ailleurs ça se faisait dans le classique et ça se fait toujours ça se fait beaucoup dans le classique Bernard Arnault acheter les Stradivarius c'est super et donc après il y a ça après ce qui fait la valeur il défiscalise aussi c'est pas que par amour de la musique sans doute pas mais au moins il le fait voilà mais il le fait ce qui fait la valeur alors déjà tout ce qui est rare et cher donc il y en a eu 60 à l'époque à peine on ne sait pas combien il en reste en état intègre ah mais c'est même pas mais non c'est impossible à dire mais c'est impossible à dire mais c'est pas répertorié mais chez Fender les archives c'est n'importe quoi les numéros de série les plaques en métal qui sont derrière ça les numéros de série étaient jetés en vrac dans un carton donc c'était pas du tout monté dans un ordre chronologique donc ils ne savaient pas ça correspond à des périodes mais après c'est très difficile ils ne savaient pas que ça allait prendre bien sûr c'était une guitare qui a été vendue 249 dollars avec vibrato et 229 le modèle Artel sans vibrato donc pour eux c'était très banal le type Taddeo Gomez qui fait les comment dire les manches était un charpentier qui travaillait pour Disney avant et qui construisait des barraques à frites donc ils n'avaient aucune idée que ça allait prendre oui et le côté aujourd'hui exceptionnel des matériaux on évoquait le truc avec le bois tout à l'heure le côté exceptionnel aujourd'hui de ces matériaux à l'époque c'était le standard c'est à dire la qualité d'acier qu'on utilisait pour le vibrato qui fait partie aujourd'hui des aciers qui sont on va dire juste en dessous de la qualité de l'inox en termes de dureté de conviction de choses comme ça c'était le standard de l'époque les fils de cuivre utilisés pour les bobines des micros c'est pareil la qualité du bois etc on peut ramener tout ils ont pris la même chose le vernis aussi et ils ont pris un peu de temps pour faire ça proprement ils essayaient les manches ils marchaient dessus ils posaient les manches sur les chaises ils marchaient dessus pour voir si ça tenait donc les premières guitares ont été fabriquées avec un soin peut-être particulier avec comme tu dis très justement des matériaux qui sont d'exception donc déjà elles sont rares elles sont réputées être les meilleures donc fatalement les gens les veulent à partir du moment où Clapton a lancé la mode des vintage en achetant brownie une 56 en 70 les gens se sont dit les guitares que produit CBS pour Fender depuis 5 ans c'est de la dôme c'est plus pareil on va racheter on va faire comme Clapton on va racheter les vieilles alors c'était 200 dollars puis ah non finalement c'est 500 puis c'est 2000 les japonais ont acheté des camions ils ont tout mis dans des tiroirs ils ont attendu 10 ans et un jour ils ont ouvert les tiroirs ils ont rajouté 2 zéros et là c'est parti en vrille donc après les guitares il y a eu le trading New York quand les traders se sont intéressés aux guitares à New York dans les fins des années 80 années 80 fin des années 80 dans la décade 90-2000 il y a quelques traders qui se sont qui étaient un petit peu guitaristes aux Etats-Unis c'est quand même pas absolument rare qui sont moi je me souviens je suis allé à New York j'étais pas vieux j'ai déjà vu une jazz basse sérielle alors c'était 25 000 francs à l'époque 25 000 francs donc l'équivalent de 3 700 euros environ aujourd'hui et déjà c'était 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 cher on va dire combien elle est estimée cette guitare ou pas parce qu'ils se demandent tout ça je suis sûre on va le dire mais on fait un peu de suspense combien on va le dire juste combien êtes-vous prêts à mettre il y avait dans les années 80 Place de la Nation Guitar Express le magasin de Patrice Bastien que je salue Magnetic France Magnetic France et la division Guitar Express qui vendait des guitares comme ça et moi je me rappelle donc c'était les années 80 il y avait des Strat 57 ça valait 20 000 francs 25 000 francs ils sont fous alors après il y a eu un truc plus récent il y a eu des ventes aux enchères caritatives de Clapton et de David Guilmour qui ont vendu des guitares très très exceptionnelles et qui étaient encore plus exceptionnelles bien sûr parce que c'était leur guitare à eux bien sûr et qui ont en gros ça a boosté la cote des modèles un peu majeurs de plus ou moins 20% 25 peut-être 30% et ça a fait monter le niveau de pédigré c'est-à-dire que la plus chère qui a fait l'objet d'une vente dernièrement c'est l'année dernière où on est quoi là on est 2023 l'année dernière en 2022 c'est la guitare Kurt Cobain l'acoustique qui a joué le MTV Unplug 5 500 000 dollars voilà c'est la guitare la plus chère de l'histoire de la guitare qui a été vendue 5 500 000 tu regardes la guitare c'est une pauvre bouse elle est percée de partout il y a des potards du micro magnétique et tout ça mais c'est la guitare du MTV Unplug c'était la guitare de Kurt Cobain donc on parle du pédigré la 57 de Clapton bon Clapton a une histoire de vie qui fait que à un moment il s'est un petit peu plus détaché des choses matérielles et puis son guitare tech ne voulait plus refréter Blackie c'était plus possible alors moi je pense que c'est pas vrai c'est toujours possible et enfin non ça n'est pas vrai c'est toujours possible c'est beaucoup de travail mais tu peux le faire mais je pense qu'il en avait marre de la refréter tous les deux ans parce que eh bien la qualité simplement des alliages a tellement chuté qu'il se retrouvait tous les deux ans à avoir à refréter cette guitare et ça devait commencer à être une tannée pour lui évidemment parce que c'est des petites frettes etc et tout le monde a vécu ce truc là c'est bien pour ça que moi sur des guitares comme ça quand elles sont à refréter aujourd'hui j'utilise du fretage inox parce que même si même si parce que toi tu la connais depuis un certain temps cette guitare celle-ci oui depuis qu'on se connait avec Jean-Pierre quand j'ai acheté la guitare la première chose que j'ai fait c'est de venir te voir et comment tu avais entendu parler par Fender c'est Fender qui a fait le gobier par Fender et puis bon Fender France à l'époque sa réputation n'est plus à fait et donc je suis venu le voir alors c'est vrai que donc avec la vente enfin les ventes aux enchères des strates notamment de Capelon et de David Guilmour aussi c'est vrai oui celle-là a été déjà estimée à très cher avec ça ça a monté un peu alors ça vaut ce que ça vaut parce que honnêtement battement de tambour à mon sens à moi ces expertises-là n'ont pas beaucoup de sens parce que d'abord c'est l'offre et la demande alors évidemment il y a un moment donné où il y a des générations il y a des valeurs il y a des valeurs de référence avec l'offre et la demande il y a des générations pour qui c'est le symbole du guitar-héros et puis vous avez des jeunes maintenant qui écoutent de la musique urbaine pour qui ça ne représente rien évidemment donc il n'est pas évident qu'eux mettraient de l'argent comme ça dedans donc ça reste quand même subjectif l'estimation par les assurances que j'ai moi alors il y a une petite oscillation à plus ou moins 10% mais on est sur 350 000 euros ce qui fait beaucoup je vais la poser c'est beaucoup pour une guitare à manche-bissée je la pose ben oui c'est ça mais voilà mais qui est une guitare très ça reste très simple à fabriquer ça reste très simple à fabriquer beaucoup plus simple qu'une l'espole c'est pas une l'espole qui vaut faire 100 000 balles ou 400 000 voilà c'est ça mais encore faut-il qu'elle soit entièrement d'origine parce que c'est beaucoup plus compliqué à fabriquer c'est pas la même la lutrie la lutrie n'est pas la même t'as une table t'as une table galbée ce qu'on appelle un archtop parce que quand tu regardes de profil ça a une forme d'arc donc ça s'appelle c'est boumbé c'est creux une l'espole non c'est plein c'est les guitares de jazz qui sont creuses ou alors on fera un truc là dessus si tu veux sur les hollow body semi hollow etc non une l'espole c'est vraiment une guitare à caisse pleine oh ça va ils se connaissent assez pour qu'ils se connaissent ce genre de trucs elle va me taper avec ma guitare tu n'oserais pas un coup de manche de 54 l'espole est une guitare à caisse pleine mais la l'espole c'est une guitare à manche vissée tu as des filets blancs des bindings des filets blancs qui ornent la caisse partout donc autour du manche autour de la caisse c'est un manche collé il y a un angle enfin il y a plein d'autres contraintes très différentes non non je sais ce que c'est que je trouve comme ça mais non non je ne suis pas du tout un spécialiste mais je connais un peu la strat et c'est vrai que comment ? je dis carl salut carl qu'est-ce qu'il dit carl il veut t'entendre jouer il veut entendre carl tu es masochiste c'est vrai qu'on en parle je te le révèle ce soir tu n'as aucun goût carl scotten carl scotten il veut t'entendre jouer mais en fait les autres aussi la cote de ces guitares là donc à mon avis est susceptible de monter et de descendre c'est plutôt très haut depuis un moment peut-être que ça descendra ça ne peut pas descendre non sûrement pas beaucoup mais bon en tout cas moi je ne spécule pas en fait la chose la chose qui peut faire descendre ensuite c'est que malheureusement tu vas te retrouver par plein de phénomènes d'usure avec un fil coupé sur une des bobines dans des micros qu'il va falloir rebobiner c'est une moins-value et c'est quelque chose sur lequel nous n'avons aucun contrôle c'est à dire pour l'instant c'est pas le cas un micro d'une manière générale tiens là j'ai un micro d'une 4001 Rickenbacker qu'il faut que je rebobine mais voilà un micro tu as un châssis au-dessus un châssis en dessous et une bobine au milieu bon sur les sur les les micros de de Strat c'est un matériau type carton compressé un peu comme de la baquelite qui peut se déformer qui va se mettre comme ça avec le temps et qui peut tirer sur un des un des tours de fil des tours de fil sur un micro comme ça il y en a plus de 9000 donc il suffit qu'un tour subisse une coupure et tu vas te retrouver avec un micro qui dysfonctionne qui perd son gain complètement donc là il faut le rebobiner ça ça peut être une moins value à propos de gain je précise que cette diteur est réputée pour avoir une patate d'enfer bien sûr parce qu'on pouvait craindre avec là justement que ça et bien pas du tout pas du tout non parce que le travail se fait alors évidemment ça pourrait mais ça n'est pas du tout le cas malgré le fait que les micros se démagnétisent légèrement avec le temps et alors il y a plusieurs phénomènes qui créent de la démagnétisation notamment les passages de portiques d'aéroports la présence de chaleur quand tu as une chaleur une présence de chaleur trop proche d'un aimant ça va avoir tendance à le démagnétiser tout est d'origine c'est magnifique il y a deux trois choses comme ça et la présence d'un autre aimant en opposition de polarité jamais faire ça oui mais jamais faire ça non non mais elle marche bien elle est en super état oui c'est extraordinaire puis il y a là une teinte ambrée qui est très extraordinaire il y en a qui tournent un peu vers le vert le jaune vert alors je vais me mettre comme ça ça peut être très pratique alors qu'est-ce qu'on peut faire de rigolo on va mettre bien mais on va moins l'avoir c'est à l'ancienne c'est vrai que c'est des guitares qui à la base ont été conçues pour faire de la musique country je pense que Léo Fender quand il a vu Hendrix et ce qu'il faisait avec une strata il a dû être halluciné oui il a dû être halluciné je ne sais pas ce qu'on peut jouer comme ça tout chaud mais bon alors après évidemment on peut c'est tout ça mais ça marche tout seul alors j'espère que j'espère que vous le percevez avec le son du micro du téléphone c'est pas c'est pas sans doute bon mais le son du téléphone je veux dire le son du micro du téléphone le son du téléphone mais qui n'était pas une strata d'ailleurs pour le coup c'était une SG bonjour Louis qui est sans doute l'autre guitare la plus célèbre de France c'est l'ASG de Louis qui est la céréale de Mathieu oui c'est vrai c'est vrai il y en a quelques-unes il y a celle de Maxime Nucci aussi qui est une tuerie j'ai vu Vianney le mois dernier chez vous et je te fais coucou je te remercie du bout de temps que tout le monde le sait c'était adorable Vianney qui non seulement est un guitariste mais je le dis avec plaisir qui est un des artistes qui est aussi gentil qu'il a l'air de l'être non mais lui et ça c'est quand même un bonheur en effet coucou et bravo à toi pour tout je ne sais pas si vous l'avez perçu mais la compression c'est à dire l'impact de notes qu'on entend sur une guitare comme ça je ne sais pas si ça passe vraiment dans le téléphone mais réellement quand on a l'oreille à côté du haut-parleur il se passe vraiment des trucs c'est pour ça que vraiment des guitares anciennes vintage comme ça alors le prix si tu veux on parle du prix qu'est-ce qui détermine le prix il y a effectivement la rareté il y a effectivement ça mais artistiquement parlant ce sont des objets exceptionnels donc à objet exceptionnel prix exceptionnel ce n'est pas un non-sens comme un bon vin voilà et les gens qui n'en ont jamais fait l'expérience et bien ils ne peuvent pas mesurer le truc j'entends parfois alors bon il est toujours bon de mettre toujours un doute quand on affirme les choses mais j'entends parfois des gens qui ne savent pas qui n'ont jamais eu une vie d'ancienne vraiment à jouer sur les genoux et vraiment faire des accords dessus pour ressentir l'objet vibrer contre eux etc mais il se passe vraiment des choses ça résonne comme un piano enfin c'est extraordinaire on ne se rend pas trop compte il y a le chien qui a fait un bout j'ai un sonné rigolo avec un guitariste avec deux guitaristes que vous connaissez ici qui sont Mathias Schoubert et Karni Abou Dafia que je salue mes camarades de jeu et un jour on répétait pour un spectacle que je fais et on répète Apache dont tu parlais tout à l'heure et puis Apache je termine ça avec un accord comme ça dans les gueux qui claque tu peux nous faire un petit bout d'Apache eux-mêmes on peut faire ah oui Apache tout seul c'est pas évident alors tu vois alors là pour le coup quand tu joues ça moi c'est en allant piocher dans les vinyles de mon père que j'ai découvert ça et ça a été une claquasse parce que moi jusqu'avant l'âge de 10 ans la musique m'intéressait pas trop j'ai pris un album de police en pleine tête qu'un oncle m'a offert merci Claude et les disques de mon père dont les Shadows et vraiment ce son là ce morceau là ça a été une révélation un coucou à mon papa aussi ils avaient 16 ans et demi quand ils ont fait ça et petite astuce pour ceux qui veulent jouer Apache parce que je sais que vous êtes nombreux on joue la mélodie ici donc au départ je jouerai moins bien mais on verra pas la différence ce que tout le monde sait mais quand il passe au deuxième couplet et qu'il joue les notes étouffées que la mic les joue là et avec les coups à bande ça résonne et ça n'a pas le même son et ça donne un son beaucoup plus profond un peu plus smooth comme ça parce qu'il y a moins de brillance on le fait pas là on le fait là c'est Han qui t'a dit ça ou c'est toi qui as juste je l'ai remarqué en le voyant jouer j'ai dit tu es un petit malin et il a bien raison mais c'est vrai pour tous les instruments quand tu joues de la basse à cet endroit là et sur les 4 premières cases tu vas pas chercher le même son on utilise parfois on m'a fait la réflexion des gens qui avaient fait le conservatoire ce qui n'est pas mon cas en disant mais le doigté que tu utilises n'est pas logique tu joues là puis tu vas chercher la note là alors que tu l'as ici et j'ai dit oui mais là elle sonne mieux elle sonne pas de la même manière bien sûr donc ça c'est un choix qu'on fait évidemment c'est très subjectif et donc quand j'étais avec Mathias et Carny je joue cet accord final d'Apache comme ça mais plein pot dans le vox et les deux se sont regardés et je ne sais plus lequel des deux m'a dit mais ça existe ça qu'est-ce que c'est cette guitare c'est l'un ou l'autre les deux peuvent dire ça et c'est vrai que quand on écoute le live le son notamment ce moment là etc ça claque c'est à dire que ce qui est intéressant avec ce genre d'instrument même si là j'ai vraiment fait n'importe quoi parce qu'en plus c'est que le blouson c'est pas pratique ce qui est intéressant c'est que comme on disait tout à l'heure tout marche partout c'est à la fois c'est profond en même temps ça claque c'est brillant mais il y a du corps en fait il y a tout ça coche toutes les cases de tout partout sur n'importe quel micro à n'importe quel endroit du manche etc et donc du coup c'est vrai que quand on joue notamment une mélodie on a un son qui est vraiment homogène d'abord on arrive à jouer dans les aigus et que ça claque et arriver dans les graves mais on se perd pas s'il y a tout un orchestre autour ça reste très défini et donc ce sont des instruments qui facilitent évidemment la tâche parce que dès qu'on joue dessus c'est sûr que ça sonne mieux que si on joue sur un... et dans l'histoire de la strade donc là on est sur les manches toutes érables en une seule pièce d'érable à partir de 1958 Léo Fender a intégré la touche palissande la petite touche de 2 mm là en palissande qu'on voit sur la précision sérielle qui est derrière qui était une palissande de Rio à l'époque qu'on ne trouve plus c'est terminé aujourd'hui très très rare ça ça change considérablement le son considérablement donc on en revient au sujet sur l'influence des bois dans les guitares et notamment dans les guitares électriques cette petite pièce de palissande ça change énormément de choses et la clarté typique de la strade 50 alors il y a aussi eu des évolutions dans l'histoire des aimants utilisés sur les micros c'est vrai qu'une maple neck et une rose moud c'est 2 univers de strade différents et moi j'adore alors pour le coup autant j'adore Miss Daisy autant c'est vrai que c'est peut-être mon truc de bassiste j'adore les 58 avec la touche palissante qui semble là c'est extraordinaire j'adore ça j'ai une petite préférence pour les maples mais c'est vraiment une question de goût mais oui c'est ça alors on parlait tout à l'heure du pédigré qui fait aussi la valeur et l'intérêt de la guitare et j'ai une petite anecdote qui me revient là ça aurait dû me revenir tout à l'heure mais à mon âge mais j'ai un truc rigolo à deux titres on va dire un jour il y a 15 ans peut-être je me trouve être en compagnie de Johnny Hallyday dont j'étais pas un intime qui ? c'était un menuisier au départ non c'était un charpentier il l'avait dit il l'a chanté et donc de temps en temps j'ai travaillé un peu sur des choses pour lui et je lui parle de Miss Daisy je sais plus si je venais de l'acheter ou si j'étais en train de l'acheter et donc je lui dis voilà une guitare merveilleuse exceptionnelle j'étais tellement j'avais des étoiles ah bah oui et Johnny m'écoute très gentiment parce qu'il était adorable et ça ça l'intéresse ça lui plaît mais je sens qu'il est moins bouleversé que moi et me dit tu sais moi j'ai quand même plus craqué dans ma vie sur des motos que sur des guitares il a dû le dire tu sais voilà moi j'ai plus craqué sur des motos que sur des guitares que sur des guitares et bon et je continue quand même à lui expliquer les choses que ça m'intéressait mais et j'arrive à l'anecdote ultime qui là a fait briller ses yeux à lui c'est que je lui dis tu sais cette guitare a été fabriquée le manche en juin 1954 et le corps en juillet et il y a le petit autocollant de Gloria qui était la personne qui chez Fender vérifiait que les guitares le check voilà qu'elles étaient prêtes à partir qui est datée du 17 juillet 1954 c'est collé dedans donc on a la date de naissance de la guitare on sait qu'elle a été conçue à partir de juin peut-être avant mais en tout cas et je lui dis tu sais ce que c'est que le 17 juillet 1954 et Johnny le 17 juillet 1950 le jour où cette guitare est sortie complète de l'atelier Fender il y a un artiste qui à quelques distances de là a donné son premier concert le tout premier concert de sa carrière et c'était Elvis Pesley et là Johnny j'ai senti qu'il y avait un petit frisson parce qu'il était resté bien sûr un fan absolu d'Elvis oui et puis il n'a jamais pu le rencontrer en plus voilà ça s'est fait ça il n'a jamais pu le rencontrer et donc il était très admirateur d'Elvis à juste raison et là ça a interpellé sa fibre passionné dès que tu parlais d'Elvis Presley et donc on parlait de ça tout à l'heure qu'est-ce qui fait la valeur de guitare pour Johnny cette guitare qui jusque 3 minutes avant avait sûrement une valeur on se dirait commerciale mais bon voilà là ça devenait une valeur émotionnelle et je suis sûr que si c'était s'agit si c'était agi d'acheter une guitare il l'aurait acheté alors là mais là il aurait fait fois le cas pour le cas évidemment donc ça tient à pas grand chose le gars qui est fan de Queen qui sait que Brian a joué sur cette guitare il y a des photos etc évidemment ça va lui parler plus que si Queen l'indiffère donc tout ça fait partie de l'histoire de la guitare mais aussi du pédigré dont tu parlais tout à l'heure et donc voilà j'aurais dû dire ça tout à l'heure mais on vous refait un montage on va tout monter on monte toujours tout voilà oui alors là on y passe des heures on déroche voilà impeccable dès après demain ce sera en direct bon les gars ça va faire une heure qu'on papote c'est tellement passionnant oui oui alors juste un truc oui je voulais dire ça tout à l'heure pour celles et ceux qui voudraient en apprendre un peu plus sur la strac si tant est qu'il y ait des choses qu'on n'ait pas dites sur la strac à l'époque nous avions fait pour les 60 ans de la stratocaster donc c'était en en 2014 nous avions fait une un petit talk avec Jacques Carbono notre regretté André Duchossoir qui nous manque beaucoup historien de la guitare extraordinaire qui a alors je conseille à tous les amoureux des guitares de collection d'acheter ses livres et les rééditions de ses livres c'était un titre vraiment formidable André Duchossoir mon camarade Greg de DNG que je salue avec qui nous avons parlé de la strac et donc Jacques Carbono et son son comparse de l'époque qui était Atelier 54 à Vincennes on avait tourné ça là-bas vous trouvez encore cette émission sur les 60 ans de la stratocaster en ligne et qui était vraiment super c'était un moment génial on a beaucoup parlé que de la strac donc si vous avez deux heures à tuer je sais qu'il y a une version longue qui se trouve encore sur le web mon livre le livre sur Miss Daisy parce qu'il est magnifique sur la stratocaster et avec Miss Daisy c'est un des nombreux livres oui il y en a beaucoup que tu as fait que Jean-Pierre a fait sur l'histoire de la strat je ne sais même pas si on peut encore le trouver celui-ci je crois qu'il est épuisé mais peut-être d'occasion on doit pouvoir en trouver il est topissime donc si vous êtes fan de la stratocaster vous avez tout dedans et il fait le poids d'une strat il est très lourd je confirme il est très épuisé ah non Miss Daisy est plus légère que ça il fait le poids d'une strat de la fin des années 60 plutôt 60 plutôt celle en freine celle qui était pleine de flotte qui était en freine puisque justement à partir de de cette époque là il n'y avait plus de Swampage de freine léger donc on a tapé dans les stocks toujours pareil on tape dans ce qui est disponible au niveau de Fender et là c'était les stocks de freine qui étaient utilisés pour les battes de baseball qui étaient disponibles en très grande quantité aux Etats-Unis puisque les battes de baseball c'est une religion aux Etats-Unis donc elles sont elles étaient à partir de globalement 75 pour la production mais la période de transition a duré de fin 72 à 74 entre l'Aulne et le freine c'est un des nombreux albums que tu as fait rappelle-moi combien de disques d'or de platine je crois que c'est 205 en tant que producteur 206 pour être précis 206 mais en tant que guitariste il y en a moins mais il y en a quelques-uns 206 disques d'or moi je dis comme producteur pas avec mes disques mais je ne veux pas dire de plus il me semble que sur mes disques à moi mes albums etc il y en a 16 qui ont reçu un disque d'or ou platine parfois et tout ceci dans le plus grand secret et oui secret peut-être pas mais en tout cas dans une discrétion médiatique grand public on parle du grand public ça ça date de quand ça alors guitare vidéo en fait ça et ça sont sortis en même temps ah oui c'est ça c'est pour ça que vous venez le 20 juin ah oui c'est vrai que nous avons une remise de disques d'or à la maison de la radio en fait ça l'année dernière mes premiers enregistrements avaient 40 ans donc oui et donc on a fait un triple album avec un nouvel album un best of et un live et un DVD avec les clips principaux d'accord voilà on ne voit pas d'ailleurs alors pardon voilà et j'ai eu la chance que ces deux là soient certifiés disques d'or et qu'on me les remette là dans quelques jours le 20 juin et vous serez là et on sera là voilà on vous enverra des petites vidéos on fera peut-être un petit live c'est Michael Jones qui me les remet tout simplement parce que j'ai fait de nombreux duos avec Michael on a fait plein de choses on a écrit des chansons on a tourné une pub télé on a fait de la scène on a fait mille choses et Michael est présent sur ces deux disques et plutôt qu'un pont de maison de disques je ne veux pas être méchant avec la maison de disques c'est à dire ils sont en full quand même ce ne sont pas des gens qui signifient autant de choses pour moi que d'autres artistes avec qui je peux travailler donc Michael qui est d'abord adorable et qui est un super super musicien et tout ça et avec qui je fais des dos sur les deux c'est lui qui va me les remettre et moi ça me parle plus que évidemment ça c'était un show télé qui est sorti en DVD avec plein de titres inédits il y a Michael aussi là-dedans il y a Brian May qui fait un truc il y a mon papa et il y a ma fille Philippine en fait on avait fait un trio on a repris la première chanson de mon papa qui date de 65 qui était un truc assez rock qui s'appelait Je m'en fous et Philippine a joué le tambourin sur 10 vraiment j'étais là je me souviens et quand on a tourné le show télé elle est venue faire le tambourin là c'était en play-back mais sur le disque elle a vraiment joué et c'était très mignon et donc en backing band tu as Carni Mathias il y avait Carni Mathias il y avait Noël Asolo le bassiste il y a Noël Asolo le bassiste de Catherine Rangé et historique il y a Franck Hamant qui joue notamment avec Clara Lucia et Rita Mitsuko d'Eryta Franck Hamant qui joue notamment avec Clara Lucia et qui a joué avec Catherine Rangé aussi oui absolument alors ça n'a rien à voir mais je tiens à vous présenter ça parce qu'en plus de la guitare ne dis pas de McJones sur moi ah t'as écrit des bios quand même mais ça ne parlait pas de toi je tiens à ce que vous sachiez que ce mec est quand même un génie et qu'il arrive et qu'il arrive à écrire des bouquins en une fraction de jour assez rapidement et notamment alors voilà donc toi t'es passionné de Sarah Bernard et de Sacha Guitry et tu as sorti aussi ce bouquin sur ta vie alors ça c'est mon éditeur qui m'a demandé ça parce que j'aurais pas eu de l'aube du pensé moi-même il trouvait que j'avais eu un parcours un peu atypique exceptionnel avec plein de rencontres de gens divers et variés donc voilà donc j'ai mis tout ça et j'ai beaucoup fait pour ma fille pour qu'elle ait un moment à ce qu'elle ait jeune encore ma fille elle a 10 ans je t'embrasse Philippine et ça aussi j'ai fait pour ma fille pour l'anecdote très rapide quand elle avait 4 ans et demi Philippine m'a demandé si pour Noël elle pourrait avoir un portrait de Sarah Bernard à mettre dans sa chambre je me suis dit mais qu'est-ce qui peut bien épater une petite fille du 21ème siècle concernant Sarah Bernard qui est la grande actrice du 19ème qu'on connaît et du coup j'ai fait une petite fille qui écoute de la K-pop alors oui oui mais pas que oui mais alors je précise une chose Philippine est fan des Beatles de Stevie Wonder de David Bowie oui parce qu'on leur met dans le biberon de Michel Polnareff et l'autre jour elle m'appelle elle était chez des copains elle me dit papa j'ai un truc à te dire mais je voulais savoir avant est-ce que tu vas me déshériter je dis pourquoi elle me dit j'ai craqué sur BTS c'est pas grave ma chérie tout va bien si il n'y a que ça ça va il faut être objectif c'est très très bien fait BTS c'est très bien fait c'est très bien fait voilà c'est très millimitré c'est très marketé machin mais je veux dire quand on met le disque voilà et quand on met le disque on ne peut pas dire que c'est du foutage de gole non c'est très bien fait et alors on n'a pas parlé des autres derrière est-ce qu'on en a parlé brièvement tout à l'heure on en parle un tout petit peu alors très vite Lady Rose ah oui Lady Rose la dernière de 54 et pourquoi ce nom alors du coup pour la même raison t'as inspiré ça vous pouvez faux mettre d'accord et alors je me tourne la marquise de la 56 bon on en a parlé quand même tout à l'heure formidable guitare incroyable vraiment magnifique Mathias Soubert Mathias adore cette guitare d'ailleurs je lui ai prêté pour des clips parce qu'il voulait jouer dessus ça l'amusait beaucoup et il a bien raison on la voit pas bien c'est un piano aussi oui oui ça sonne terrible ça sonne terrible on entend bien qu'elle résonne quand tu me mets contre toi pourtant les corps ne pas assez mais magnifique guitare que j'ai utilisée pendant longtemps avant d'avoir mis des yeux donc voilà alors après évidemment il y a plein de gens qui sont extrêmement heureux avec des guitares plus récentes moins onéreuses évidemment mais oui mais de toute façon la plupart des gens ne peuvent pas posséder des guitares comme ça c'est exceptionnel et puis ils n'ont pas non plus l'expérience d'en avoir une entre les mains ce qui est logique c'est statistique on va dire donc voilà mais c'est vrai quand on a la chance de les avoir et qu'on fait je ne veux pas être médisant parce que j'adore Fender donc il n'y a pas de problème mais c'est vrai que pour avoir essayé là voilà une 56 j'ai une custom shop 56 maricaine de toute première qui a été faite qui sont des super guitars mais quand on compare les deux il y a de vraies différences oui c'est des univers après tous les phénomènes physiques de vieillissement de mise en phase acoustique d'années etc ça c'est quelque chose que tu ne peux pas inventer une petite astuce que je donne parce que beaucoup de gens ne savent pas je l'ai remarqué vous voyez je ne sais pas si on voit la courbe ici qui est donc arrondie sur les manches d'époque des années 50 et sur les ratios et les custom shop généralement il y a un angle ça n'est pas arrondi il y a un angle cassé question j'imagine de machinerie ponçage manuel et en fait les vieilles étaient il y avait je ne sais pas si on voit bien mais il y avait une courbe très très poncée à l'arrière tu le vois bien aussi là ici il n'y a pas d'arrêt de vie sur l'angle arrière il y a aussi les dots ici qui sont plus serrés que sur les ratios qui sont plus écartés et donc je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont très mal intentionnés qui ont essayé de faire passer des rééditions pour des originales on en a vu beaucoup et rien qu'avec le manche méfiez-vous si les points sont plus écartés ici à l'octave c'est que c'est une guitare plus récente et pareil la courbe ici il n'y a pas un angle il y a plein de petits bien sûr il y a un certain nombre de choses mais ces deux là on les repère assez facilement et parce qu'il y a des petits malins qui ont fait des choses très bien ficelées écoute je suis en train de ça fait un mois que je suis sur l'expertise d'une Les Paul de 59 sur laquelle j'ai découvert des choses au fur et à mesure et on est passé de on est passé de très haut à beaucoup moins évidemment et c'est malheureux parce que quelqu'un quelqu'un a fait soit de la contrefaçon soit un refinish qui n'est jamais invisible tu ne peux pas c'est impossible aussi fort sois-tu surtout sur une Les Paul sur une Strat c'est presque plus facile mais sur une Les Paul dès que tu touches au filet c'est impossible ça se voit mais alors parfois il faut chercher longtemps mais tu finis par trouver et effectivement il y a des faussaires il y a un faussaire qui est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs le mois dernier je crois très très connu qui beaucoup sévit sur les Les Paul et c'est logique comme dans la peinture c'est exactement pareil à partir du moment où les valeurs dont on parle coûtent le prix d'un appartement etc tu vas avoir des gens qui vont se mettre dans la brèche et faire de l'argent avec ça dès qu'il y a de la collection il y a fatalement de l'argent en jeu à un moment donné et donc ça attire tout et n'importe quoi voilà les amis écoutez 21h10 alors peut-être c'est pas qu'on s'ennuie mais on a faim on peut faire une petite chose parce qu'ils ne nous donnent pas à manger on est très mal non c'est la tradition on meurt de faim si Galbe Ligne sinon évidemment du coup bien sûr Brad Pitt on t'embrasse on est désolé pour toi nous sommes plus jeunes il faut être lucide nous sommes plus jeunes j'ai perdu mon film mais il y a-t-il des questions que vous voulez poser maintenant c'est maintenant alors on y va parce qu'on est attendu oui on a faim alors le tarif le tarif le tarif de quoi le tarif de la guitare on l'a dit tout à l'heure on l'a dit tout à l'heure replay on peut le redire allez on le redire oui aux alentours de 350 000 euros voilà alors pour Miss Daisy oui qu'est-ce qu'il dit Alexis pas compris l'invité c'est Brian May mais oui c'est pas une question c'est trop tard nous sommes au mois de juin magnifique l'année prochaine peut-être on t'entoure tous tes deux âmes à partir de septembre très très bien non 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 ils sont tous ça ne les intéresse pas du tout non non ils sont très contents ils sont tous là regarde y a-t-il des questions alors du coup ils nous aiment Christophe a compté 42 strates ça ne va pas plus que ça non c'est plutôt 52 de Christophe Mirabelle le photographe mais il y a un placard qu'il n'a pas ouvert on a oublié dans un coin alors c'est 50 guitares en tout donc 42 strates je ne sais plus trop oui il ne passe pas son temps à noter ses guitares passé 30 on compte plus trop alors merci de nous faire partager ça bonsoir mes chers amis Facebook ravi d'être au rendez-vous pour ce cet excellent moment à passer autour de la guitare et notamment de Miss Daisy ben voilà ben voilà je voudrais dire une chose oui dis-moi grâce à Chiara quand j'ai fêté mon anniversaire il y a 5 ans oh merci où j'avais 22 ans oh tu vas parler de grâce à Chiara pour mes 22 ans il y a 5 ans j'ai une surprise extraordinaire c'est vrai elle a fait faire par un merveilleux pâtissier qui s'appelle monsieur Daras à Versailles oui un gâteau incroyable qui était un gâteau qui reproduit très exactement jusqu'à la moindre veine de bois incroyable Miss Daisy grandeur nature absolument c'était tellement beau qu'on a mis des heures avant d'oser couper un bout du gâteau c'était incroyable il y a des images qui circulent sur le net à droite à gauche allez voir ça c'est incroyable il y a des images sur le net bien sûr il y a un documentaire qu'un fou furieux quelqu'un qui a du temps à perdre a fait sur moi et il y a les images et c'était incroyable c'était bon en plus c'était délicieux c'était tellement beau mais qu'est-ce que c'était il avait passé des heures et des heures je lui avais donné la photo les boutons de potard étaient en sucre tout était en sucre c'était incroyable ce qu'il avait fait c'est rigolo donc c'est une guitare qui a connu des trucs et c'est l'origine merci ah non mais c'est moi merci ça prouve que tu as apprécié pas du tout mais j'essaie d'être diplomate n'aime pas le chocolat je déteste le chocolat j'horreur des gâteaux je déteste le strato castor et j'horreur des anniversaires en fait tu étais venu à l'anniversaire de Geoffrey mon fils un an plus tôt voilà et j'avais fait faire une guitare en chocolat parce qu'il n'y a pas que pour moi mais non mais rappelle-toi rappelle-toi je lui avais offert cela pour son anniversaire parce que c'est un grand fan également de guitare mon fils et tu m'avais dit ah tu étais tombé en admiration pourtant il était beaucoup moins bien que celle que tu as eue par la suite tu m'as dit mais on n'a jamais fait ça pour moi et c'est resté gravé et donc que le jour de ton anniversaire j'étais émerveillé mais à juste raison parce que c'était un travail il faut saluer le pâtissier qui a fait un travail qui a pris sa retraite depuis d'ailleurs c'est à dire qu'après ça il pouvait jouer il a fait son il a fait la guitare et il est parti à la retraite et donc voilà c'est le soir où nous nous sommes rencontrés voilà alors je les ai présentés oui bon ça on n'a pas envie de raconter notre vie intime non mais bon il faut que tu racontes quelque chose parce qu'il faut maintenant que la vérité éclate parce que je les ai présentés et contre toute attente j'ai beau regarder régulièrement je ne vois aucune trace du virement qui pourtant je ne comprends pas c'est à dire ça serait quand même la base et bien il n'y a rien il n'y a rien donc cher il n'y a plus rien d'ailleurs il n'y a rien voilà donc cher youtube boos spectateur comme on peut vous dire bref followers chers amis sur youtube il faut maintenant faire quelque chose parce que là ce que je voulais dire très sérieusement c'est que d'abord c'est très sympa d'être là j'ai vu d'autres invités avant je me suis méfié un petit peu je vais regarder parce que c'est sympa là on a un des plus merveilleux luthiers en Europe on va dire ça au moins en Europe et je ne connais pas les autres pays donc luthiers on va rajouter non mais vraiment je vous conseille d'écouter ce que Didier a à dire sur tous ces sujets là parce qu'il est amoureux de son sujet ça c'est évidemment très bien mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui connaisse autant son sujet que toi c'est à dire que vous posez une strate à l'autre bout de la pièce il la voit à 4 mètres il vous dit ah attends sur le sillet il n'a pas la largeur habituelle donc c'est pas un modèle d'origine c'est à dire qu'il voit la guitare à 5 mètres déjà il vous la date il vous les sim etc c'est assez incroyable et vraiment c'est un bonheur parce que quand la guitare passe entre ses mains ensuite elle joue beaucoup mieux moi non mais la guitare oui et donc ça aide quand même il faut ça et donc ça c'est vrai c'est vraiment c'est vraiment un plaisir et puis Kira est tellement adorable et sympa que du coup évidemment quand on vient ici on est bien reçu on n'est pas super reçu mais on est quand même content on est pas mal alors on a droit à des verres d'eau je vous montre quand même les coulisses budget production américaine production le show business production américaine le show business allez trincon allez trincon trincon chers amis il faut faire chine parce que c'est du cristal de carton bien bien sûr dans une production américaine à la Fender Stratocaster qui a bien besoin de nous pour exister absolument non mais merci c'était vraiment c'est vraiment les gars merci d'être là merci à vous de nous faire vivre chaque mois vous êtes là vous nous suivez et ça fait plaisir mais ils sont nombreux et après ça fait des vues ça partage et puis s'abonnez-vous ah mon dieu mettez le truc du tromp c'est super important s'abonnez-vous s'abonnez-vous oui s'abonnez-vous voilà c'est rien mais il y a la touche s'abonner s'abonne-toi tac comme dans la douche pareil s'abonne-toi comme dans la douche c'est pour le virement parce que si vous n'abonnez pas j'ai pas le virement oui donc du coup s'abonnez-vous à mon avis c'est pour ça et ça marche bien c'est tout bête moi j'ai appris que c'est vrai c'est mieux quand on se s'abonne donc s'abonnez-vous voilà s'abonnez-vous et vous s'abonnez-vous ou pas alors nous on s'est s'abonné on s'abonne ah bah oui il faut ça bon il faut y aller là les gars parce que regardez on va être éjectés du resto salut à tous à table ciao à toutes merci d'avoir été là et au mois prochain alors le mois prochain pareil alors on ne sait pas on verra il y a 2-3 pistes il faut passer 2-3 coups de fil on va avoir en fonction des camarades un peu disponibles le talk aura lieu également soit le dernier jeudi de juin soit le on verra mais pas le vendredi parce que cette personne a quand même un travail assez rugueux et le vendredi dans la période dans laquelle nous sommes et dans son métier ça correspond au mois de décembre des chocolatiers donc on va dire que non on va essayer de la garder en état quand même de fonction de fonction quand même donc le talk aura lieu certainement le dernier jeudi mais on vous teasera ça oui on vous dira on vous dira on vous dira allez hop on y va tout le monde au lit je ne sais plus comment faire le truc qui quoi je ne sais pas qu'est-ce que c'est voilà ça y est allez salut les compagnies salut la compagnie